En Italie, Matt Pokora et Christina Millian passent des vacances de rêve avec Tony Parker, Alize Elim, Marie-Sophie Obama et d'autres amis. Ils ont partagé de nombreuses images de leur moment ensemble. Amis de longue date, Matt Pokora et Tony Parker ne manquent jamais une occasion de partir en vacances ensemble. Quelques semaines après une folle soirée au pied de la tour Eiffel, le chanteur et son épouse, Christina Millian, s'étaient envolées vers une destination de rêve aux côtés de leurs deux enfants, Kenna et Isaiah. Le clan avait posé ses valises en Sardaigne, où il a été rejoint par Tony Parker et Alize Elim. Des retrouvailles immortalisées par l'interprète de Passantois, qui avait posté un cliché de lui et sa femme aux côtés de leurs amis, glace à la main. Les quatre amis continuent de s'éclater en Italie.Matt Pokora et Christina Millian s'éclatent en Italie avec Tony Parker. Après une année bien chargée, Matt Pokora profite de ses quelques jours de vacances pour passer de bons moments avec sa femme et ses amis, dont Tony Parker, Alize Elim et la basketteuse Marie-Sophie Obama, en Italie. Un séjour de rêve que le chanteur a immortalisé en photo sur son compte Instagram. Ce dimanche 30 juillet, le père de famille a posté une série de clichés, dont l'un où il enlace tendrement sa compagne et un autre où il prend la pause avec l'ex-époux d'Eva Longoria et deux autres amis. Christina Millian, qui a dévoilé sa silhouette de rêve dans un bikini vert, s'est saisie de son compte Instagram pour publier de multiples vidéos, dont l'une avec ses copines. De son côté, Tony Parker a posté quelques vidéos de son séjour sur ses réseaux sociaux. L'occasion pour ses abonnés de voir le groupe d'amis visiter les grottes du But Marino ou de profiter d'une excursion en bateau autour de la Sardaigne. Matt Pokora reprendra la route de sa tournée en septembre 2023 des vacances bien méritées pour Matt Pokora, qui a récemment terminé les premières dates de sa tournée des 20 ans. Pour l'occasion, le chanteur a tenu à remercier son équipe, qui se tient chaque soir à ses côtés. Un vrai leader ne génère pas des suiveurs. Il génère d'autres leaders, peut-on lire en légende d'une série de clichés le montrant aux côtés de son équipe. L'artiste reprendra la route dès le 29 septembre à Nantes et continuera de sillonner toute la France jusqu'au 19 décembre, date à laquelle il performera à l'Accor Arena de Paris avant de donner quelques dates supplémentaires au printemps 2024. Article écrit en collaboration avec Symedia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada